Bonjour, ou bonsoir, Hi everyone, hello Lloyd, J'espère que tout va très bien pour toi. J'espère que tu passes une belle semaine. Peut-être cette semaine s'achève-t-elle, et peut-être commence-t-elle. En tous les cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Et j'avais envie aujourd'hui d'explorer le Coca-Cola. Et en particulier de voir en France, en tous les cas, quels sont les produits qui sont à la vente. Aller un petit peu parcourir d'une certaine manière les saveurs, les goûts. Ce n'est pas une boisson que je consomme très souvent, mais cela m'arrive. Et je voulais peut-être déclarer sur la composition de cette boisson, qui est riche en anecdotes et aussi riche de mystères d'une certaine manière. Alors je suis allé faire mes emplettes. Et je suis tombé sur... J'ai pris des petites guinettes. Little cans. Le Coca-Cola classique. Le Coca-Cola. Créé en 1886 dans une pharmacie d'Atlanta depuis 1886. C'est incroyable. Et qui à la base était censé être une boisson tonique, rafraîchissante, alcoolisée à cette époque-là. C'est aussi la première boisson à être allée dans l'espace. C'est grâce à la marque Coca-Cola quand, dans les années 30, le Père Noël portait la couleur rouge. Je me suis posé beaucoup de questions, notamment par rapport à ça. Déjà, la différence entre ça et ça. Diet Coke. Coca-Cola light. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola light. Alors, commercialise en 1982 aux Etats-Unis et en 1988 en France. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi existe-t-il alors ? Le Coca-Cola. Zéro. Autant de mystère sur des recettes. Une recette de Coca qui n'a pas été dévoilée. Ou qui semble mystérieux. Une rumeur. Il existe une rumeur qui dit que la recette du Coca-Cola serait détenue dans un coffre. Un coffre fort de l'état de Géorgie aux Etats-Unis. Alors, nous allons nous fier à nos papilles, à notre palais. Et nous allons voir, explorer les diverses saveurs des Coca. Des multiples Coca. Coca-Cola light. Coca Zero. Coca classique. Et ce n'est pas tout. Un autre que je n'ai pas trouvé en petit format. Coca-Cola light. Cette fois-ci, commercialisée en 2013. Alors, une canette de Coca-Cola contient en moyenne 12 morceaux de sucre. Mais celle-ci est deux fois moins grande qu'une canette classique. Puisque... Et qui a, je crois, 15 centilitres. Je crois que c'est ça. Alors que sur une base de 33 centilitres, on a 12 morceaux de sucre. C'est assez incroyable. En tous les cas, dans le Coca classique. Alors, on va goûter au Coca-Cola. Alors, je ne suis pas du tout là pour t'encourager à boire des soft drinks, des sodas. Bien au contraire. Je suis pour consommer de l'eau quand on mange. Mais, pour un apéritif, pour un plaisir rafraîchissant, eh bien, il n'y a pas de mal à se faire plaisir dès lors que c'est un plaisir occasionnel. Et on va essayer de voir pourquoi il faut que cela reste un plaisir occasionnel. Alors, c'est tout à fait classique. Il est très tard, il m'apparaît. Je m'apprête à goûter du Coca. Alors, si on s'intéresse à la composition... ... 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 Végétaux, de l'eau gazéifiée, du sucre, beaucoup de sucre, décolorant le peu 150 T, acidifiant acide phosphorique. Arômes naturels, extraits végétaux, thon, caféine, au nez, moi qui aime les épices, les choses naturelles, il y a vraiment une odeur de cannelle. Une odeur acidulée également, comme une odeur de citron, une odeur citronnée. On goûte. Alors ce n'est pas une odeur, comment dirais-je, que j'aime particulièrement. Il y a une odeur, un goût pardon, plutôt chimique. Alors, pour moi, premier problème, c'est le sucre, qui va générer un pic d'insuline. Et qui, au-delà de ça, pose un problème calorique, s'il est consommé massivement. Au-delà du sucre, puisque le goût sucré, en soi, est un plaisir, il doit rester un plaisir rare pour ne pas habituer le cerveau, notamment quand on consomme, quand on déjeune, quand on dîne, ne pas boire sucré. Mais en dehors de cela, il y a aussi la caféine, qui est un excitant, et puis une certaine dose qui peut poser problème. Alors, justement, on va essayer de décomposer un peu tous ces ingrédients qui vont se retrouver dans les divers types de coca. Et on va essayer de comprendre en quoi il se distingue, qu'est-ce qu'il fait qu'un coca classique, qui n'est pas un coca light, par exemple. Grande question. Alors, justement. On va passer au coca light, qui ne contient donc plus de sucre, mais de l'aspartum. On va l'ouvrir. Et on va voir si le goût est similaire. On va voir si le goût est similaire. Même odeur acidulé au nez. Première chose, le Coca-Cola Light contient plus de caféine que le Coca classique. 42mg pour une canette de Coca Light, contre 3mg pour un Coca classique. Ce sont des chiffres basés sur une canette normale. Ils n'ont pas petit format. Cela me pose un problème de la caféine, surtout le soir. C'est la première chose. Attention à l'abus de caféine qui peut engendrer une fuite de minéraux par les urines. Un peu de caféine, un petit excitant, ça peut avoir ses avantages. Mais on peut vite surconsommer de la caféine. Au-delà de la caféine, on va voir les édulcorants. Sweetener en anglais. Ça fait des petites bulles. Alors, très sucré, toujours très 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 trop sucré pour mon palais. Alors, l'édulcorant en question, en fait il y en a deux. Si on regarde la composition, nous avons de l'eau gazéifiée toujours. Du colorant E150D, de l'acide phosphorique, de l'acide citrique, de l'aspartame et de l'acésulfame K. Donc, plus du tout de sucre. Si bien que nous n'avons plus le problème de l'apport calorique. Autrement dit, ça ne va pas grossir que de boire du Coca-Cola light. Même si le cerveau lui reçoit un message de sucre. Ce qui n'est donc pas forcément bénéfique ou bon pour l'assimilation du reste des aliments qui pourraient être ingérés tout en buvant un Coca-Cola light. Donc, dans l'aspartame, il y a 50% de phényl alanine. Ce qui pose, à mon sens, problème dans l'aspartame, mais aussi l'acésulfame K. qui, en trop forte quantité, peut attaquer, mais en tout cas perturber le système nerveux et en particulier faire chuter le taux de sérotonine. En plus, si l'on recherche un peu sur internet, on verra que l'aspartame a réellement posé problème lorsqu'il a été fabriqué dans les années 60. Il a été retiré de la vente, puis réintroduit. Deuxième problème, il ne faut absolument pas faire cuire l'aspartame. Mais il est vrai que l'aspartame a un puissant pouvoir étulcorant. Mais un goût particulier qui fait que le Coca light ne va pas avoir le même goût que le Coca-Cola classique. C'est une question de goût, avant tout. Sans calories, sans sucre, c'est ce qui est spécifié. Mais alors, pourquoi avoir proposé le Coca Zero ? Le Coca Zero. Alors, il est beaucoup plus récent et visiblement, il s'adresse davantage à un public masculin. Contrairement au Coca-Cola Light Diet Coke, qui en 1988, qui était plus une cible féminine. Au-delà de cela, le Coca Zero est censé imiter ou reproduire le goût du Coca-Cola classique. Et bien, goûtons ! Et bien, goûtons ! Encore des bulles ! Rien que des bulles ! Des bulles ! Plein de bulles. Alors toujours toujours l'eau gazéifiée, le colorant 150D. Si l'on fouille un petit peu les études sur ce colorant, est à l'origine de nombreux cancers, c'est ce qui donne la couleur caramélisée au Coca-Cola. Donc méfiance, et l'acide phosphorique contenu dans ce Coca-Cola. Coca-Cola, zéro. Alors l'acide phosphorique. Si je vérifie qu'il est accompagné aussi d'acide citrique. Citrate de sodium cette fois-ci. Donc c'est là que va se jouer le dosage qui va être différent du Coca-Cola light. L'acide phosphorique qui était peu cher par rapport à l'acide citrique. Lorsque Coca-Cola a lancé son produit. Apporte ce goût rafraîchissant. Ce goût un peu citronné, c'est un régulateur de pH. Et c'est ça qui apporte ce goût frais au palais. Alors on y va. Alors, étrangement, je le trouve moins sucré que le Coca-Cola light. Moins étulcoré, moins sucré que le Coca classique. On sent encore, quand le goût évolue en bouche, qu'il y a de l'aspartame. Il y a de la Césultamca. Donc toujours les mêmes réserves sur les dangers. Si on en consomme, bien sûr, à répétition. De ces étulcorants de synthèse. Alors, pour l'instant, mon palais se fixe sur le Coca Zero. Qui me semble un peu moins sucré au goût. Et qui donc n'a pas de calories. Ah oui. Il ne contient pas de sucre. Alors, un quatrième et récent Coca-Cola. Qui cette fois-ci a été créé en 2013. Un Coca avec gommé d'dulcorant du sucre cette fois-ci. Mais aussi pour diminuer le taux de sucre de la Stévia. Une plante de la famille des Asteraceae. Alors, c'est par exemple la Chicorée. Ça peut être aussi la laitue par exemple. C'est censé être un édulcorant naturel. Même si pour obtenir le goût sucré, il a fallu aussi passer par des procédés complexes chimiques. Qui du coup ne sont pas forcément plus naturels que l'aspartame par exemple. Et en tous les cas, on réduit les calories. Puisque ça semble être l'enjeu principal de ces diverses poissons. Alors, j'entends les petites canettes qui... petit... un peu plus bas. C'est des micros. Alors, la Stévia... Là encore, on peut poser le problème au niveau du gros. On lui prête un goût un peu... un goût très glisse. Donc je suis très curieux. Je ne pense pas en avoir déjà goûté du Coca Life. Pour voir si du coup, l'édulcorant ne dénature pas le fameux goût du Coca-Cola. Là, j'ai vraiment une saveur vanillée de cannelle, de vanille. Acide également, à cause de l'acide phosphorique. Qui, on vient de le voir, n'est pas forcément idéal. On a même un acide d'origine minérale. Donc on a vraiment des choses très étranges, très... On va dire peu évidentes pour une boisson naturelle. C'est très bien. C'est très bien. 40% de sucre. Et calories en moins. Extrait de Stévia. Donc on a évidemment de la caféine, du sucre, mais en plus faible quantité que le Coca classique. Toujours de l'acide phosphorique, pour l'acidité. Régulateur de pH. Très, très, très acide. Donc le sucre atténue l'acidité de l'acide phosphorique, mais cela reste plutôt corrosif. Certains nettoient leur toilette avec du Coca-Cola. Certains testent le pouvoir corrosif du Coca en mettant une pièce de monnaie, en laissant tremper une pièce de monnaie, par exemple. Donc il y a un pH d'environ 1,5 ou 2. Forte acidité. Mais intéressons-nous au goût. Sous-titrage Société Radio-Canada La Stévia. La Stévia. De la Stévia dans le Coca. C'est très bien dosé, pour moi c'est ex aequo avec le Coca Zero, on n'a pas le goût de l'aspartame bien évidemment, parce qu'il n'y en a pas, et je crois que ce n'est pas bon pour me délire justement C'est sucré, mais c'est insucré Ça y est, il y a un petit peu de viré sur un goût différent du sucre, c'est vrai, il y a du sucre, mais en plus faible quantité Alors, le goût un peu de réglisse dont je parlais tout à l'heure, il est en train d'arriver C'est le goût qui reste en bouche, toujours avec ses notes de vanille, de cannelle Ça me semble plutôt intéressant, donc de réduire le sucre, et si l'on redoute un peu l'aspartame et la césule Vamka, de partir sur un produit qui n'en contient pas Alors, l'idéal étant de réduire le sucre, mais également de réduire la caféine, surtout si tu bois du café pendant la journée On est loin évidemment des taux contenus dans le Red Bull par exemple, mais cela dit, il existe des versions sans caféine Alors, faut-il boire du coca ? Bonne question Personnellement, dans un souci empirique, c'est important pour moi de goûter, de me faire un avis en testant les choses Et c'est très plaisant de boire un air de coca Le seul écueil, c'est donc le sucre Attention aux quantités L'aspartame dans le coca light, dans le coca zéro, qui peut être problématique La caféine, dont il existe aussi des boissons qui n'en contiennent pas Donc, on peut très facilement trouver un coca qui peut correspondre à ses propres problématiques Alors, il existe également d'autres boissons, entre guillemets, au tout-delà de Pepsi et Dr Pepper, etc. Il y a des coca naturels, alors qu'ils n'ont peut-être pas vraiment ce goût-là Rappelons que la recette est mystérieuse Mais, du coup, ils n'auront pas ces produits problématiques Alors, il y a par exemple le cola Evernat Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça Le cola Vitamon également Que tu peux tester Qui est malheureusement plus cher Que le coca classique Que le coca light Que le coca life Ou le coca zéro Mais... Qui suffit d'écouter Et de te faire un avis Alors, n'hésite pas à me dire Quel est ton coca préféré Est-ce que tu en bois ? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères ? Personnellement, Je resterai sur... Sur celui-là Parce que je n'ai pas une grande confiance En la Césulfameca et l'aspartame Voilà, sachant que... La Stevia, pardon A priori, est davantage naturelle J'espère que cette vidéo, toute faite de bulles, de sucres, ou de gauves sucrées, t'a détendu, t'a peut-être donné l'envie de boire du coca, en tout cas pas trop non plus, et tout cela part de la suite. C'est une démarche... Curieuse Une démarche de curiosité qui vise à comprendre ce que nous consommons Il ne s'agit pas de se fixer sur des produits idéaux ou simplement éviter à tout prix des produits qui seraient controversés Mais simplement de prendre conscience de ce que tu bois, tout comme de ce que tu manges Je te dis à très vite Prends... Mille soin de toi Prends... Mille soin de toi A bientôt Prends... 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 C'est parti !